Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau TVLV C'est une nouvelle semaine qui commence pour ce rendez-vous Nous sommes lundi aujourd'hui dans un instant On remonte le temps jusqu'au 8 septembre de l'année 2011 Que s'est-il passé au Mistral, celui de septembre 2011 ? On va se souvenir ensemble dans quelques instants Mais tout de suite pour commencer une nouvelle rubrique La semaine en mots La semaine en mots, le principe est simple Je vous demande chers internautes de résumer la semaine de plus belle la vie en trois mots J'en ai sélectionné quelques-uns, je vous remercie pour votre participation On commence avec Pathy00 Alors Pathy00 elle est en colère Elle est grave vénère Pathy Elle le montre parce que ses deux mots c'est Trouduque et salope Au moins c'est clair, pas de détour Trouduque c'est pour Baptiste Selon Pathy il plombe la série Et salope c'est pour Cathy C'est bien que quand Cathy passe C'est bah Cathy elle zappe Voilà, elle accélère, avance rapide Moi ça me fait toujours rire C'est les spectateurs qui accélèrent En fonction des scènes, en fonction des intrigues En fonction des personnages Cela fait, ils font leur plus belle amie à eux Leur montage même, bah pourquoi pas Et puis Fafan, que je salue Fafan, Fafan, je ne sais pas trop comment on dit dans le fond Mais ce n'est pas très grave A utiliser le mot soporifique Alors déjà, utiliser le mot soporifique Je ne sais pas si c'est bien Parce que les fans de plus belle la vie Ils ont besoin de mots simples Vous voyez, soporifique c'est un peu compliqué pour eux je pense Je déconne Enlevez tout de suite la souris de la petite croix en haut Ne fermez pas et continuez à me regarder C'était une blague Humour, second degré Et bah justement, Fafan aussi a beaucoup d'humour Puisqu'elle parle de Cathy Avec un petit L entre parenthèses Cathy, Catin Oh ce qu'elle est drôle On a trouvé la reine de la vanne Soporifique en tout cas C'est comme ça qu'elle décrit Cathy Et puis on termine avec Mimis Alors Mimis, pour elle, quand on lui demande sa semaine en mots Elle écrit Jawad Estelle Voilà, pour elle, Jawad Estelle c'est des mots Bah non, c'est des prénoms Jawad et Estelle, Mimis Pas grave, pas grave Il faut du temps pour certaines personnes La semaine prochaine, je suis sûr que t'auras compris le principe Je rigole Encore une fois, je rigole en l'air, ta souris de la croix Allez, bisous, bisous On remonte le temps Et on s'arrête à la date du 8 septembre 2011 Ce jour-là, c'était le 1804ème épisode de Plus belle la vie Et Adriana recevait les résultats de sa biopsie Et allait tout révéler à Guillaume Et oui, on se souvient tous de cette intrigue très touchante autour d'Adriana Philippe, le père de Boer, était ce jour-là dans les bras de Nabila au petit matin Non, pas Nabila, la reine du nom, mais allô quoi Non, pas cette auteur immense Du tout, du tout, du tout Nabila Qui était apparemment une prostituée Voilà, on ne se souvenait même plus personnellement Et puis Sybille, elle était en couple avec Fabien Le frère de Mélanie Benoît était en colère car Sybille séchait les cours Pour suivre Fabien dans ses recherches Pour travailler en boîte de nuit Ce jour-là, Barbara même souligné quelque chose d'important La différence d'âge problématique Qu'il y avait entre Fabien et Sybille Pour réagir sur plus belle la vie sur les réseaux sociaux N'hésitez pas à rejoindre mon Twitter Arrobas réseau PBLV Tout en majuscule Je compte sur vous pour faire partir des abonnés Je vous retrouve bien évidemment Dès demain pour une nouvelle émission Sur le réseau PBLV Ciao